Habitat Saint-Sauveur existe depuis les fins des années 70. Il compte 72 logements qui sont offerts aux gens de la région, qui sont retraités, dont la plupart sont pensionnés, et permet d'offrir un loyer à un prix abordable, plus bas que le marché local, ce qui leur permet pour eux d'avoir une meilleure qualité de vie. Comme l'édifice existe depuis les fins des années 70, il y a eu une détérioration du bâtiment, ce qui fait que l'isolation qui avait été prévue au début n'était plus adéquate. Nous avions identifié que pour corriger notre problème d'isolation et de fuite d'eau, etc., on devait améliorer l'extérieur de notre bâtiment. Vu qu'on est un organisme sans but lucratif, on n'avait pas les fonds pour se payer ça dans un seul coup. L'agent responsable de la SCHL nous avait contactés, qui avait peut-être des possibilités d'avoir un programme. À l'intérieur du Plan d'action économique du Canada, il y a une enveloppe destinée à la rénovation des logements sociaux administrés par la SCHL. C'est à l'intérieur de cette enveloppe qu'un montant de 412 000 $ a été attribué à Habitat Saint-Sauveur-des-Monts pour la réfection de l'extérieur de son bâtiment. L'objectif des travaux était de refaire l'enveloppe extérieure du bâtiment pour la rendre conforme aux nouvelles normes et pour améliorer l'isolation. On a changé de stucco et d'une petite feuille de stérofoam en l'isolant l'urethane et puis un revêtement qui est permanent. De plus, en refaisant les travaux près de la toiture, ça empêche aussi les futures infiltrations d'eau. Quand on nous a annoncé que le gouvernement fédéral, dont la SCHL, nous accordait une subvention, nous avons applaudi. On savait que les travaux étaient pour se faire et on savait qu'on aurait les résultats qu'on est en train de voir. Ça nous permet d'améliorer la bâtisse et de ne pas envoyer la charge aux locataires dans les augmentations de loyers futures. Alors, c'est important, en plus de ce que ça a donné à la région au niveau de l'économie locale. Le Plan d'action économique du Canada vise également au maintien et à la création d'emplois ainsi que à la stimulation de l'économie locale. Le chantier d'Habitat Saint-Sauveur-des-Monts donne une belle illustration des retombées de ce programme. Grâce au Plan d'action économique du Canada, ça nous a permis de finir les travaux dans la même année, ce qui est excellent. Maintenant, nous touchons les murs et des murs sont enterrés. Alors, c'est très agréable de vivre cette chaleur-là que nous pouvons réussir à garder maintenant dans les appartements. Je suis très heureuse ici. C'est une place qui fait bon vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada